... Alors là c'est une histoire familiale avec Jean-Claude Van de Leiden puisqu'il fut mon père adoptif, ma mère l'a épousée, je l'ai connue quand j'avais 5 ans il fut mon professeur au Conservatoire Royal de Belgique et à la chapelle musicale Rennes-Elisabeth et bien là on a toujours joué ensemble, la première fois qu'on a joué ensemble c'était en 1988 donc ça remonte ... ... ... ... Avec Eliane c'est une collaboration, on peut parler même de complicité artistique de très longue date parce que je connais Eliane depuis qu'elle est toute petite en fait depuis qu'elle avait 6 ans et donc j'ai bien sûr senti dès le plus jeune âge ce talent tout à fait exceptionnel caractérisé par tout particulièrement une intuition musicale tout à fait particulière alors là l'intuition c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les conservatoires c'est quelque chose que l'on a en soi ou que l'on n'a pas Moi j'ai peut-être apporté un certain calme, une certaine sérénité et elle avec un caractère peut-être beaucoup plus fantaisiste et beaucoup plus à tempérament m'a apporté cette autre facette et je crois que c'est ce qui fait un tout petit peu l'alchimie de cette collaboration Nous avons enregistré un CD avec un programme très intéressant sur les conseils d'ailleurs de Nicolas aussi qui a été retrouvé des compositeurs que personne ne connaît ou pratiquement Alors il y a la grande sonate de Brahms évidemment pour deux pianos, ça c'est un répertoire qui est très connu et puis il y a une œuvre de Brühl, Ignace Brühl et il y a une œuvre de Barguil Alors Brühl et Barguil étaient des contemporains de Brahms On va dire que ce sont des musiques évidemment très différentes qui n'ont peut-être pas la force et la puissance de la sonate de Brahms mais c'était intéressant de réunir ces deux œuvres sur un CD avec la sonate de Brahms On va dire que ce soit un CD avec la sonate de Brahms You puedan voir au niveau de la sonate de la sonate de Brahms On va dire que ce soit un CD avec la sonate de Brahms On va dire que ce soit un CD avec la sonate de Brahms